Le sujet dont je ne parle pas, c'est la politique monétaire de la BCE, parce que ça prend trop de temps. Mais c'est là que je suis vraiment compétent, en fait. La première question est toujours la plus difficile, donc je vais la poser. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de connaître un petit peu les apports, effectivement, de la loi Hamon de 2014, dont tu as parlé tout à l'heure. Ça sent le truc téléguidé par l'organisateur, ça. On voit bien la démocratie de l'ESS, là. Bon, t'oublies pas à l'Assemblée Générale de me poser la question sur la loi. Ah, c'est une question à laquelle je ne m'attendais pas, Philippe. Bon, alors c'est d'abord une loi qui marque la reconnaissance par l'État du secteur. Et pour ce secteur qui est toujours en train de parler de son indépendance et du fait qu'il émane de la société civile, il est quand même vachement content quand l'État le reconnaît. Enfin, ça, vous savez, c'est comme, après tout, les grandes banques capitalistes, on sait bien que quand elles ont des difficultés, elles trouvent très bien que l'État découvre qu'elles existent et viennent les renflouer. Donc on n'a pas de honte à avoir dans l'économie sociale et solidaire de se voir reconnaître comme des partenaires économiques à part entière de la vie économique et sociale. Alors ensuite, cette loi a défini un ensemble qui est un ensemble assez vaste, puisqu'elle reconnaît toutes les entreprises sous statut comme étant des entreprises de l'économie sociale et solidaire, mais elle admet aussi que des entreprises à caractère société de capitaux puissent être reconnues comme étant de l'économie sociale et solidaire, pour autant qu'elles remplissent des missions d'utilité sociale et pour autant qu'en termes de gouvernance et en termes de réallocation de leur profit, elles suivent des règles assez strictes, c'est-à-dire que l'essentiel de leur profit soit réinvesti au service de leur objet social et qu'elles ont une gouvernance qui associe les différentes parties prenantes. Alors en fait, ça veut dire qu'au-delà des associations des mutuelles, des coopératives et des fondations, des entreprises, des sociétés de capitaux peuvent y être aussi, mais avec des exigences, qui vont être précises dans les décrets, qui en font un quasi cinquième statut. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, la loi définit un certain nombre d'éléments de gouvernance du secteur en reconnaissant le rôle des chambres régionales de l'économie sociale, de leur conseil national. Elle crée une chambre française de l'économie sociale qui est en train de se créer sur les ruines de l'ancien Cégès, qui était la structure de tête du secteur, mais qui est une structure extrêmement faible, qui a unissé quelques salariés dans deux pièces sous-traitées, quelque part dans le même arrondissement, alors que le BEDEF a 7 étages, dont plus 3 en sous-sol, 55 à Vibosquet. Donc, je citais un peu la différence de puissance des structures de tête des deux secteurs. Donc, la loi pousse un peu l'ESS à s'organiser. Et puis ensuite, il y a un catalogue de dispositions qui sont très techniques et très spécifiques à chaque famille. Et comme les familles sont très nombreuses, on dit de la coopération, mais dans la coopération, le coopératif de commerçants, ça n'a rien à voir avec une scope, qui n'a rien à voir avec une coopérative maritime, qui n'a rien à voir avec une coopérative bancaire, etc. Donc, les différences statutaires sont extrêmement grandes. Et la loi est un catalogue de mesures qui était attendu bien souvent par chaque famille pour faciliter sa vie. Donc, par exemple, dans les associations, la façon dont sont gérées les fusions entre associations va être simplifiée. Alors que bien souvent, pour que deux associations fusionnent, c'était assez compliqué pour la définition des règles d'apport. C'était lourd. Bon, ça va être simplifié. Dans les scopes, on a obtenu deux choses auxquelles on tenait à cœur. On a à la fois obtenu que quand des salariés reprennent une entreprise en scope, ils ne soient pas obligés d'avoir tout de suite 51% du capital, ce qui était normalement la condition pour bénéficier du statut scope. On pourra démarrer à 30% et monter progressivement en suissance avec des capitaux qui seraient prêtés par un fonds d'investissement coopératif. Et au fur et à mesure que l'entreprise dégage du résultat, les salariés ensuite accumulera un gros non-dépargne social et rachèteront les 20% qui leur manquent. Donc, ce qui devrait faciliter la reprise d'entreprises en bonne santé en scope. C'est vrai qu'on parle dans les médias des reprises en scope très souvent pour des entreprises qui ont déposé leur bilan. Et ça peut être une solution quand l'entreprise est viable, qu'elle a eu par exemple un gros impayé, mais que l'appareil de production est bon, que les salariés sont qualifiés, qu'une grande partie des clients ont envie de meurer fidèles. Donc ça peut repartir en scope après un dépôt de bilan qui a permis de nettoyer la créance. Mais quand l'entreprise est dans une situation où l'appareil industriel est obsolète, où les meilleurs salariés, où les cadres sont déjà partis parce qu'ils ont trouvé un autre boulot chez un concurrent, c'est très très difficile. Et donc l'enjeu essentiel, c'est plutôt la reprise d'entreprises en bonne santé, en tout cas d'entreprises qui marchent, au moment où leur dirigeant, leur fondateur, en plus dans des PME, part à la retraite, on s'en va, et on n'a pas forcément envie de vendre la boîte à un concurrent qui va acheter le fichier et qui n'aura pas forcément envie de conserver le personnel. Et donc vous avez aussi des patrons qui n'ont pas forcément d'héritier, et qui, s'ils ont une bonne équipe avec laquelle ils ont travaillé depuis longtemps, quelques cadres dedans qui se sentent prêts à tenter l'aventure, sont prêts soit à la vende aux cadres, soit carrément à la vende à l'ensemble des salariés sous forme de scope. Mais ça suppose évidemment de réunir des sous, parce que le patron, il comptait aussi parfois sur la vente de son entreprise pour aussi financer un peu sa retraite. Et donc voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui va faciliter cette reprise. Et c'est une bonne nouvelle. Et puis une autre disposition qui permet de faire des groupes coopératifs où à la fois la coopérative mère qui rachète une autre entreprise conserve le pouvoir dans ses filiales, mais en même temps peut en partie associer les salariés de la filiale sous une forme coopérative, ce qui est un bon compromis, parce qu'un des problèmes de l'extension et de la croissance externe dans nos structures, c'est que de fait, si l'autre entreprise avec laquelle vous nouez des liens est une entreprise qui est gérée selon le même principe démocratique, vous n'avez aucun pouvoir sur elle. Donc il y a des entreprises de l'économie sociale qui ont eu des souvenirs assez puisants, notamment à l'international, c'est une expérience qu'a eu la Massif en Pologne, où ils avaient créé et soutenu après la chute du mur le développement du coopératif mutuel d'assurance en Pologne. Ils avaient transmis plein de savoir-faire. Une compagnie d'assurance, c'est d'abord des savoir-faire organisationnels, des logiciels de traitement du risque, des choses comme ça. Plein de choses qu'ils avaient transmises. Et puis, à un moment, la direction de la mutuelle s'est débrouillée pour qu'il y ait rapidement un amendement qui soit voté au Parlement polonais permettant la démutualisation. Et hop, ils se sont transformés en sociétés capitalistes dans la nuit. Et le lendemain, ils ne connaissaient plus la Massif. Ils ne savaient pas qui c'était. Ah comment ? Non, non, c'est fini, etc. Donc ils avaient tout transmis à une boîte qui a trahi en fait ce qui était le sens de leur action. Par exemple, un groupe comme Chèque-Déjeuner, qui est une des plus grosses coopératives en France, maintenant, c'est un groupe qui a plusieurs milliers de salariés au niveau international, mais toutes les filiales de Chèque-Déjeuner à l'international, c'est des filiales purement capitalistes où Chèque-Déjeuner possède 100% des parts. Et en fait, c'est les coopérateurs de la structure fêtière qui ont le pouvoir et qui sont en gros 200. Donc il y a un petit groupe homogène qui tient la boîte, qui communique beaucoup sur son caractère coopératif, mais c'est une coopération limitée. Mais en même temps, c'est très compliqué. On a eu le même cas avec le groupe Mondragon, qui possédait Fagor, donc des difficultés suite à notamment la crise immobilière espagnole et ses répercussions sur le marché de l'électroménager. Quand il n'y a plus de nouveau logement, on vend une machine à laver et de frigo. Et donc Fagor a eu beaucoup de difficultés. Et puis la crise en général fait que sa filiale française, Bront en a eu également. Donc ils ont restructuré, ils ont vendu une partie. Mais quand Fagor a racheté Bront, les types de Bront, qui étaient en difficulté, ils avaient des salaires qui étaient en gros supérieurs à 20% des coopérateurs de Fagor au Pays Basque. Et les coopérateurs de Fagor, c'était leurs économies qu'ils avaient mis, en fait, qu'ils avaient dégagé comme profit, comme économie pour racheter Bront. Parce que dans l'électroménager, il fallait atteindre la taille critique pour être compétitif à l'égard d'électrolux, des amucides, des groupes de poules, etc. Enfin, des grands groupes mondiaux du secteur. Et bon, ils arrivent et rachètent Bront, qui en perdent. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restructurent. Pour essayer de remettre la boîte au carré. Et les mecs de la CGT qui leur disent « Ah, ben, vous êtes des salauds, quand même. Vous êtes une coopérative. Et maintenant, vous licenciez chez nous. » Ils me disent « Attendez, déjà, vous gagnez plus que nous. On a mis toutes nos économies dans le machin. On essaie de faire ça correctement. » Ils ont plutôt fait ça correctement. Et bon, ben, voilà. Et vous voyez, donc, comme vous allez dans les vallées où est né mon dragon au Pays Basque, donc vous regardez pour qui ils votent. Bon, ça ressemble quand même à la vitrine légale de Batasuna. Je veux dire, c'est quand même du Basque de chez Basque. Je veux dire, très racine et très, quand même, bon. Ils n'ont pas forcément envie de partager non plus le pouvoir parce que c'est leur histoire. C'est un truc qu'ils ont construit par eux-mêmes. Donc c'est très compliqué parce que c'est des démocraties assez communautaires. Et donc, passer à l'universel, ça suppose aussi de partager une culture, partager un projet. C'est pas simple. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, qui fait que nos structures ont du mal à se développer au-delà de leur projet initial. On s'est mis ensemble, on a fait un projet. Une fois qu'il est fait, on n'a pas envie de grandir pour grandir. Et aussitôt que ça se développe de ce type, ça nous questionne beaucoup. Ça se développe notamment à l'opérationnel. Je ne sais pas quelle expérience tu en as, toi, sur des situations de ce type, mais si tu confirmes le sentiment... Oui, oui, complètement. Alors après, avec la question aussi des apports en... Non, parce qu'il y a quelqu'un de vraiment compétent sur cette question, donc... Non, non, mais avec la question, tu as parlé de Mandragon, je vais t'interviewer, donc là aussi, là-dessus, sur comment on manie justement d'un côté l'idée coopérative et puis de l'autre, celle des sources de financement. C'est-à-dire, est-ce que derrière, donc, une coopérative a les moyens aussi de son financement, d'une croissance ? C'est une question qui est posée parce que dans les quelques scopes que tu as cités, qui sont de taille de plusieurs centaines de salariés ou plusieurs milliers de salariés, à un moment donné, notamment lorsque ce sont les scopes qui sont industriels ou les coopératives qui sont industrielles, se pose la question de trouver du capital. La plupart, donc, des grandes banques, par exemple, l'ont trouvé dans des véhicules qui sont cotés, mais dans d'autres, moi, j'ai vu quelques montages un petit peu hasardeux aussi dans des scopes qui, au travers de filiales qui, elles-mêmes, n'étaient pas du tout scopes, ont essayé de récupérer, donc, justement, de quoi se financer. Donc là, il y a un vrai sujet qui n'est pas résolu. Oui, ensuite, on arrive quand même aussi, quand on est dans une structure bénéficiaire, à trouver des financements bancaires ou à émettre des titres participatifs qui permettent d'avoir du financement long. Je veux dire, nous, on a la... Et puis, on est quand même sur des structures qui sont plutôt des structures, je dirais, assez prudemment, parce que, pour les salariés, c'est quand même leur emploi. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des scopes ont plutôt des politiques salariales où on met plutôt de l'argent de côté, et pas mal d'argent en réserve, qui sont des réserves impartageables, qui appartiennent à l'entreprise en propre, mais qui font qu'en cas de difficulté, on survive. Je veux dire, nous, par exemple, on est rentrés dans la crise de la presse avec 1,3 million de fonds propres, à peu près. Bon, là, on perd de l'argent depuis 2 ans, et on va encore en perdre pas mal cette année, et on peut encore tenir 3 ans comme ça avant d'être vraiment mal. Bon, mais on va se rétablir, et ça va se relancer. Mais je veux dire, au Dieu merci, on a mis de l'argent de côté dans les périodes de vache grasse. Mais ça, c'est aussi parce que, bon, d'une part, je suis pas marrant comme patron, mais c'est pas seulement ça, c'est que les salariés étaient prêts à comprendre qu'il valait mieux mettre de l'argent de côté que de distribuer des augmentations à tout va. Et c'est aussi accepté parce que le problème du partage des richesses dans l'entreprise est vécu comme relativement légitime. Il y a de fait des gens qui gagnent plus que d'autres, mais l'écart de salaire, il dépasse pas 1 à 4 dans une boîte où ça va de bac moins 2 avec plus 10, je veux dire. Donc, voilà. Oui, bonsoir. Vous avez évoqué dans votre intervention en fait l'enseignement privé catholique qui est sous forme associative et coopérative. Ah non, pas coopérative. Mais ça n'aura rien. Voilà. Donc moi, je voulais plutôt parler du financement associatif puisque pour partie, il y a effectivement l'État, les subventions dites publiques, État, collectivité locale, mais il y a aussi ce qu'on appelle la charité, entre guillemets, c'est-à-dire ces fondations créées pour récupérer des fonds qui permettent pour ceux qui donnent ces fonds d'échapper à l'impôt et où on peut penser qu'il y a une opposition entre la charité et l'impôt puisque les modes de financement de cette économie, de ces associations qui sont issues de l'économie solidaire sont financées par ce qu'on pourrait appeler aussi une partie de la charité. Alors je ne sais pas si je suis très claire sur la manière de m'expliquer. Je fais, alors je précise mes sources, je fais aussi référence à un article qui a été paru ce mois-ci dans le monde diplomatique, la charité contre l'impôt. Voilà, de Bruno, je ne sais plus qui. Voilà. Donc je voudrais avoir votre avis sur le sujet. Là, on n'est pas sur le fonctionnement de l'économie sociale et solidaire mais sur son financement. Alors, je n'ai pas lu cet article mais j'imagine aisément ce qu'il faut y avoir dedans. Il y a deux questions. Il y a la question que j'ai abordée quand j'ai parlé de l'entrepreneuriat social en parlant de ce que l'entrepreneuriat social pouvait avoir de pervers quand on s'imagine que des initiatives nées de la société, etc., pourraient se substituer à la protection sociale. La protection sociale fondée sur les prélèvements obligatoires. Et donc, il y a un côté sous couvert de modernité de retour au XIXe siècle. Et là, c'est bien la charité non pas contre l'impôt mais la charité à la place de l'impôt et à la place des fonctions essentielles qu'a l'impôt et l'acceptation des prélèvements dans une collectivité qui est ce qui fonde vraiment la démocratie. Et les parlements sont issus de ça, du consentement à l'impôt imposé aux princes et à la fois de faire qu'on ne prélève pas tout notre pognon et qu'en plus, on puisse voter à travers nos représentants sur à quoi cet argent est utilisé. Donc, ça, c'est une première chose et sur laquelle je pense que je ne dois pas être très loin de ce qui peut être dans cet article. Et puis, il y a une autre question qui est le fait que quand vous faites des dons, vous pouvez bénéficier de déduction fiscale quand vous êtes un particulier et de déduction fiscale quand vous êtes d'une entreprise au titre du mécénat. Et c'est vrai que ça s'est développé moins qu'on ne l'imagine ces dernières années puisque je peux même vous dire que l'argent du mécénat globalement qui relève des individus ou du collectif a plutôt baissé au cours des 6-7 dernières années. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête mais je sais que la tendance est orientée de cette façon-là. Alors, bon, c'est clair, LVMH préfère sponsoriser l'Opéra de Paris que la construction de logements d'urgence pour les Roms en Seine-et-Marne. Je ne sais pas trop pourquoi, mais bon. Donc, on peut penser que, de fait, les priorités qu'on a envie d'assigner à l'action sociale ne sont pas forcément celles qui vont exciter les mécènes. Bon. Alors, vous avez des structures associatives qui se débrouillent bien, qui savent bien vendre leur soupe et qui arrivent à récupérer quand même de l'argent du mécénat et à le même mettre au service de causes qui sont des causes intéressantes à partir du coup que ça existe. Mobiliser les fonds de l'ISF sur lesquels vous pouvez avoir des discussions et, je peux vous dire, y compris alternatives économiques. Quand, en 2007, il y a eu le dispositif Sarkozy qui permettait, en finançant des entreprises en titre participatif d'échapper d'un certain point de vue à l'ISF, on a trouvé quelques personnes éclairées et néanmoins fortunées pour investir en titre participatif dans l'InterEco ce qui était un certain désintéressement puisque je leur donne assez peu de chances de récupérer leur pognon un jour. Bon, donc, c'était quand même des gens plutôt fortunés mais sympas et assez désintéressés. Donc, en fait, tout est une question de niveau. Il y a le fait que les individus puissent décider librement d'affecter une partie de leurs revenus à telle ou telle cause ne me paraît pas en soi choquant et le fait que l'État l'accompagne d'un minimum de déduction fiscale ne me choque pas. Chacun a ses causes. Moi, je peux vous dire les causes pour lesquelles je donne d'une manière générale c'était plutôt celles qui embêtent au maximum le président précédent. Donc, la CIMAD, le GISTI, vous voyez, des trucs de ce type, des mouvements, c'est des causes qui ouvrent droit à la déduction fiscale. D'autres personnes, ils ont un proche qui a eu une longue et douloureuse maladie, ils vont donner une structure de recherche médicale, tout ça. Bon, c'est vrai que ça ouvre l'idée que la charité subventionnée pourrait se substituer à l'action publique. Non, mais je vois bien que vous voulez en venir. Et donc, soyons clairs, dans un cas, ça va représenter un ou deux milliards d'euros ou trois milliards d'euros et dans l'autre cas, la protection sociale en France, dans son ensemble, c'est 660 milliards d'euros. Donc, vous voyez, c'est clair, il n'y a pas de substitution possible si on est sérieux. Et si vous prenez le budget des associations en tant que telles, l'étude qu'a fait madame Viviane Tchel, Nodoc de Paris 1 qui a été publié dans Portrait des associations, un très beau bouquin paru chez Dalloz en 2013. Ceux que ça intéresse peuvent se procurer. C'est vraiment un très beau panorama des associations. Elle a calculé, en gros, que le budget global du monde associatif c'est 45 milliards d'euros aujourd'hui. Et que c'est pratiquement moite-moite entre ressources publiques et ressources marchandes. mais le vrai péril aujourd'hui pour les associations ce n'est pas d'être bouffé par le mécénat ou des dons. Le vrai péril c'est qu'un certain recul de l'argent public en situation de crise, de crise budgétaire, ensuite il y a un autre débat politique-économique, mais on n'est pas là pour l'avoir ici, où l'argent de l'État continue à être très important, mais plutôt tendance à se restreindre. aussi à l'épaisse des dotations collectives et territoriales qui elles-mêmes financent les associations. Donc le résultat c'est que beaucoup d'associations pour assurer leur survie cherchent à augmenter la part marchande de leurs recettes. Et que du coup ce qu'on attend quand même du milieu associatif c'est qu'ils donnent ces prestations à tout le monde indépendamment de la capacité des gens à les payer, indépendamment de leur solvabilité en fait. Évidemment elle est mise en cause quand vous avez de plus en plus d'activités qui sont des activités de marché parce que vous devenez une entreprise comme les autres. Et là il y a un défi qui me semble sans doute encore plus important. Mais sinon je pense qu'on est à peu près d'accord sauf que j'ai pas une vision étatiste intégriste de cette question. Je pense que c'est pas mal qu'il y ait un espace de ce type en même temps être dans un modèle culturel ou de financement de la culture ou de ces choses-là où finalement l'État se retire complètement et c'est le mécénat qui finance tout un peu comme c'est le cas par exemple aux États-Unis pour beaucoup de choses que bon c'est pas l'esprit du modèle qu'on a en France aujourd'hui. Mais j'attire votre attention aussi sur le fait que le modèle qu'on a en France aujourd'hui où l'État finance tout l'État finance pas tout il est aussi sort de puissantes inégalités et l'État Merci les classes populaires d'avoir payé autant d'impôts pour me permettre d'avoir ce spectacle merveilleux. Donc vous voyez, le tout public, il faut aussi savoir à qui il profite et dans quel sens se fait la redistribution. Le modèle de l'opéra français n'est pas forcément plus démocratique que le financement du Lincoln Center à New York, si on y réfléchit bien au final. C'est compliqué. Merci. Je voudrais intervenir par rapport à ce que vous avez dit sur l'ESS et la démocratie dans l'ESS, dans l'économie sociale et solidaire. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on n'en a pas suffisamment conscience. Mais c'est une réalité et on la vit tous les jours parce que j'imagine bien qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans des associations et que le renouvellement des bureaux et des conseils d'administration est très compliqué à réaliser. Et je voulais savoir si vous aviez des solutions. Je vais vous la jouer des magots, Julien. C'est d'abord à vous de trouver des solutions. C'est ça, la démocratie. Non, mais il n'y a pas de... Vous savez, la démocratie, c'est à la fois des procédures et des façons de faire vivre ces procédures. Sans procédures, il n'y a pas de démocratie. Sans façons de faire vivre les procédures, il n'y a pas de démocratie non plus. Ceux qui critiquent la démocratie représentative, qui disent « Oui, tout ça, c'est du bidon, etc. C'est formel », qu'ils aillent vivre dans des pays où il n'y a pas de démocratie représentative, ils verront la différence. Elle a tous les défauts du monde, mais elle a un grand mérite, c'est qu'elle existe. Et en même temps, on voit bien que ça ne suffit pas. Dans nos associations, c'est pareil. Ensuite, ça suppose que les membres aient envie d'en discuter, de mettre les choses sur la table, de le faire d'une manière qui ne soit pas conflictuelle. Et puis, moi, mon propos, c'est simplement de nous faire collectivement réfléchir à ça. Ensuite, que des gens qui sont investis pendant longtemps dans leur vie sur une structure n'aient pas envie de laisser la place, pourquoi pas ? Ensuite, il ne faut pas qu'ils se désolent que l'association ne survit pas à leur génération. Ça veut dire que les jeunes n'ont pas envie de s'investir. Les jeunes, ils vont créer une autre structure qui fera autre chose de manière décalée. Et puis, voilà. Et puis, c'est la vie. Vous voyez, il n'y a pas la bonne façon. Moi, je pense à l'exemple. J'ai une soeur aînée qui a 10 ans de plus que moi, donc elle commence à être un peu âgée. Moi, je suis déjà très frais. Donc, elle est dans une association qui fait du soutien éducatif pour des gamins dans des cités en Seine-Saint-Denis, comme on dit. Elle habite elle-même en Seine-Saint-Denis. Pas dans une cité. Elle est ancienne prof d'anglais. Elle continue son boulot, en fait. Elle le fait de manière bénévole, avec des gamins qu'elle soutient. Elle en a vu qui étaient vraiment des familles difficiles, etc., qui maintenant, 10 ans après, sont devenus eux-mêmes enseignants, ont réussi. Bon, c'est super. Mais en même temps, il y avait une vieille dame qui avait encore 10 ans de plus qu'elle, donc 20 ans de plus que moi, qui était la présidente de l'assaut. Elle ne voulait pas lâcher le morceau. Bon. Et puis, un jour, elle a quand même fini par mourir, malheureusement pour elle. Et donc, elle n'est plus devenue présidente. Parce que président à titre posthume, c'est quand même difficile. Mais l'assaut a failli disparaître. Parce que tous les autres, ils avaient en gros 75 ans. Ils n'avaient pas forcément envie. Ils trouvaient ça, finalement, assez pratique. Il y a l'autre qui a le pouvoir, un peu tyrannique, un peu... Mais en même temps, elle s'occupait du boulot, de la comptabilité, de... Vous voyez ? Elle gérait les clés. Tous les emmerdements, finalement, c'était elle qui l'assurait. Donc, ben voilà, j'ai les emmerdements. Bon, mais ça dépend des compromis qu'il y a dedans. C'est que des histoires. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas de leçons à donner. Mais je dis simplement, il y a des choses dont on peut être conscient. Il y a des moments où on peut dire très gentiment à quelqu'un, ben, ça serait peut-être bien qu'il y ait un vice-président qui puisse te seconder. On a vu Machinette qui aimerait bien peut-être venir. Elle est dynamique. Elle connaît des trucs que nous, on ne connaît pas. Elle pourrait nous développer. Mieux faire ce que tu as toujours voulu faire. Enfin, vous voyez, il y a des façons de le dire et pas de dire que je vais être calife à la place du calife, c'est tout. Mais il n'y a pas... C'est toujours des histoires différentes. Il n'y a pas... À chaque fois, il faudra un cas. Si vous voulez, je peux faire du consulting. C'est 1 000 euros par jour. Quand vous voulez, à votre disposition. Mais c'est vrai que c'est toujours des cas particuliers. Je voudrais rebondir sur ce que disait monsieur parce que je pense que sa question, c'était plus de dire, c'est moins... Dans les associations, le problème qui se pose, c'est moins de vouloir s'accrocher indéfiniment à une certaine forme de pouvoir quand on est dans une gouvernance, quand on est président, que plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut favoriser le renouvellement, susciter l'intérêt à la prise de responsabilité bénévole et finalement s'assurer effectivement de la pérennité de l'association parce qu'il va y avoir une continuité, un renouvellement qui va s'organiser. Je pense que c'est plus ça le problème qui se pose dans les associations plutôt qu'un certain nombre de baronis qui veulent absolument s'accrocher à leur pouvoir indéfiniment. Voilà. Et puis, deuxième, je profite d'avoir le micro pour réagir aussi à ce que vous avez dit à un moment dans votre intervention, justement sur les doutes que vous exprimiez sur l'exemplarité de la manière dont la démocratie pouvait se déployer dans les associations parce que finalement, vous disiez, c'est les bénévoles qui ont de pouvoir et il y a d'autres parties prenantes dans l'association et les bénévoles ont peut-être trop de pouvoir. Je dirais, la première chose, c'est finalement la réponse à ça, c'est d'abord la vision que la gouvernance peut avoir du fonctionnement et du projet de l'association. Et puis, la deuxième chose, c'est justement le projet de l'association, c'est-à-dire qu'est-ce qui garantit, à mon sens, au sein d'une association, le bon fonctionnement de la démocratie participative ? C'est justement le projet associatif parce que c'est le projet associatif qui va fédérer l'ensemble des parties prenantes d'une association sur un cap, un objectif. Et c'est ça qui va garantir en fait l'exercice de la démocratie au sein d'une association, à mon sens. Vous avez rappelé la ligne du parti avec talent. Et vous parlez des trains qui arrivent à l'heure. Je parle plutôt des trains qui arrivent en retard. Je suis journaliste. On se refait pas. Donc, je pense que beaucoup de dirigeants associatifs ont effectivement ce souci du renouvellement. Je dis simplement que leur pratique n'est pas toujours extrêmement favorable à ce vœu qu'ils formulent par ailleurs. Et je dis aussi que c'est une question compliquée, de fait, parce que quand vous êtes dans un truc, une asso où les gens ont 60 balais, les gens qui ont 30 ans, ils ont pas forcément envie de venir, parce qu'ils ont pas forcément envie d'être avec des gens de 60 ans. Ils préfèrent être entre gens de 30 ans. Dans une entreprise, c'est pareil. Les gens se fréquentent plutôt, souvent, par tranche d'âge. Non, non. Ça, c'est pas moi qui le dis. C'est une constante sociologique évidente. Si vous n'êtes pas d'accord, je pense que c'est parce que vous êtes dans la dénégation du phénomène. Je vous dis les choses totalement. Donc, ça, c'est une première chose. Et donc, il y a aussi des générations d'associations qui se succèdent aussi avec les générations et qui meurent et qui disparaissent. C'est pas choquant. Alors ensuite, le monde associatif, il est d'une très grande diversité. Vous avez des associations qui sont des associations militantes, avec essentiellement des bénévoles, très peu de salariés. Et donc, là, les gens sont unis sur une cause. Et si c'est une cause qui fait sens et qui fait sens pour des gens de tous âges, elle peut tout à fait réunir des jeunes et avoir un renouvellement. Parce que la cause continue. Mais, vous voyez, pour être... Je veux dire... Moi, j'ai pas mal de copains à la Ligue des droits de l'homme. Donc, il m'arrive d'intervenir dans des réunions des assemblées générales de la Ligue. C'est vrai que la moyenne d'âge est très élevée. La moyenne d'âge est très élevée à la Ligue des droits de l'homme. Bon. Vous allez à un truc de SOS racisme. Vous avez les copains de Julien Drey qui ont plutôt 10 ans de moins. Qui partent de leur montre. Et ils disent... T'as vu, celle que j'ai, elle est plus belle que celle de Sarko. Bon. Et alors, ensuite... Non, je suis méchant. En plus, je l'ai vu hier soir. Il était en grande forme, je dirais. Et ensuite, vous allez avoir une autre association qui s'est créée sur la même cause. Où les gens auront encore 10 ans de moins. Vous voyez. Donc, tout ça fait bon ménage. Donc, vous avez cette dimension-là. Et alors, ensuite, vous avez des associations qui sont des associations où vous avez uniquement des salariés. En France, vous avez, en gros, une centaine d'associations qui ont entre 2 000 et 3 000 salariés et qui opèrent dans l'action sociale. C'est des grosses entreprises de production d'action sociale. Et là, le problème de la démocratie, je suis désolé, mais dans la plupart de ces associations, il n'y a pas de représentant des salariés en tant que professionnels. Et il n'y a pas de représentation des bénéficiaires du service, qui sont des usagers. Et donc, je ne dis pas que c'est simple. Parce que c'est tout à fait légitime que les bénévoles qui portent le projet associatif restent très majoritaires dans la structure. Je dis simplement que trouver les moyens d'associer, c'est un débat qu'on a. Moi, je travaille avec les gens de Luna, par exemple, dans l'aide à domicile. Et c'est un débat qu'il y a chez eux. Mais il y a des grandes associations de Luna. Je pense que c'est une association à Mulhouse. Ils ont trouvé une solution. Ils ont créé un comité des salariés, mais qui est un comité... Les salariés ne sont pas là pour défendre leurs droits. Parce que là, il y a les délégués du personnel. Il y a un comité d'entreprise. Il y a les délégués syndicaux. Il y a toutes les institutions représentatives du personnel. C'est ce que c'était. Tout ça. Mais à côté de ça, il y a un comité de salariés. Ce n'est pas le directeur. C'est des salariés qui ont un lieu où ils peuvent dire des choses sur la façon dont fonctionne la boîte et que le conseil d'administration consulte systématiquement quand il y a des décisions importantes. Une sorte d'autres chambres. Et ils ont aussi créé une sorte de comité d'usagers avec des gens qui représentent les personnes qui nécessitent leur service. Et ils les incitent même parfois à adhérer à l'association. Mais sans que ce soit du tout une contrainte. Mais les gens qui sont la vieille dame qui a besoin qu'on l'aide chez elle, mais qui en même temps est quelqu'un qui a eu un passé associatif, on lui dit si vous voulez adhérer et avoir votre mot à dire à l'Assemblée Générale de l'association sur comment ça fonctionne, vous êtes la bienvenue. Bon, ça c'est intéressant comme exemple. Mais ensuite ça dépend de chaque structure. Parce que chaque structure, elle a une relation bénévole-salarié différente. Mais en même temps, je pense... Prenez par exemple le Secours catholique. Le Secours catholique c'est une structure qui fonctionne avec 200 adhérents, 20 000 bénévoles et je crois 800 salariés. D'abord on voit qu'il y a plein de donateurs et de bénévoles qui n'ont pas voie au chapitre. Et les salariés sont dans une structure qui fait qu'ils n'ont aucune convention collective, ils ne sont rattachés à aucune convention collective, du coup ils sont à la fédération CFDT, mouvements et associations, là. Bon, ça pose quelques problèmes. Mais vous voyez, entre des associations caritatives où il y a une part de bénévolat et où le salarié est vécu comme un peu la cinquième roue du carrosse entre ceux qui tiennent la structure, qui sont, j'allais dire, cachers, bon, pour le Secours catholique c'est pas très bien adapté, mais vous voyez qu'ils sont dans la ligne du parti, là, on peut le dire. Et puis les donateurs et les bénévoles qu'on rassemble beaucoup plus, mais qui sont là par un sentiment d'adhésion mais qui n'ont pas de pouvoir. Et puis les salariés encore qui sont un peu... On en a besoin parce qu'on gère quand même des établissements, on a besoin de gens sur la permanence, qu'ils soient là le week-end, la nuit, etc. Mais en même temps qu'on n'associe pas à la gouvernance de la structure et qu'ils refusent d'avoir une convention collective, il y a quand même des problèmes de démocratie, là. Mais vous voyez, dans chaque structure, les associations sont très différentes. Donc j'ai pas de réponse générale. C'est pour ça que j'ai fait ma blague sur ma journée de consultance. Mais c'est vrai que selon les structures, les solutions ne sont pas les mêmes. Ça dépend des histoires, ça dépend de... Bon, ça dépend de plein de choses. Mais je dis simplement, puisqu'on est plutôt dans un milieu, comme on a tous un peu un pied quelque part dans une structure qui relève de l'ESS, c'est bien d'y réfléchir. Tout. C'est un discours plutôt de madesse. Je veux dire, bon, pensons à notre démocratie. Attendez, prenez le micro, parce que moi je vais vous entendre, mais les autres ne vont pas vous entendre. La démocratie, c'est d'abord que tout le monde soit entendu. Merci. Dans le même ordre d'idées, comment est posée les questions de précarité, de flexibilité ? Vous venez de citer toutes ces associations gérées par des bénévoles, mais on pourrait élargir aussi. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'il y avait une grande précarité. Alors comment est posée ce problème-là ? Comment il y a des avancées ? Est-ce qu'il y en a ? Ou est-ce que c'est un constat ? Point la ligne, et puis on dénonce seulement. Moi, je n'ai même pas dénoncé. J'ai simplement dit que beaucoup d'associations sont dans des conditions économiques qui sont des conditions économiques difficiles, qui n'ont pas beaucoup les moyens de payer les salariés de manière vérifique. Et d'ailleurs, c'est aussi en fonction de ça que l'État met souvent à leur disposition des emplois aidés, qu'elles n'autorisent pas dans les entreprises à but lucratif. Il y a les emplois jeunes, on pouvait en occuper dans l'économie sociale, les emplois d'avenir, même chose. Vous voyez ? Simplement, c'est des structures qui essayent de tourner dans des activités, bien souvent, où elles ont peu de ressources, des ressources marchandes faibles, la volonté de fournir des services à tout le monde, bon, tout ça ne fait pas rentrer beaucoup de sous. Et donc, le statut du salarié est un statut toujours ambivalent, parce qu'on lui demande d'adhérer au projet, et derrière cette adhésion au projet, il y a l'idée qu'il faudrait qu'il soit un peu bénévole lui aussi. Donc c'est cette contradiction qu'il faut gérer. Alors il y a deux extrêmes. Il y a le côté salarié, qui pense comme des travailleurs exploités, et qui veulent faire la révolution dans des structures où l'argent, quand même, il vient de la générosité publique ou de l'État, mais dans des conditions très limitées. Et donc, le patron est un bénévole, il ne peut distribuer que ce qu'il a. Donc ça situe aussi les limites de la négociation sociale. Elle est répercutée de manière immédiate sur le salarié, et le patron ne peut pas faire de miracle. Et puis, dans le même temps, il y a des cas où on se dit qu'il vaudrait mieux fermer l'association plutôt que de travailler dans des conditions qui ne sont pas de l'emploi digne et correct. C'est une question compliquée. Et là aussi, il y a une très grande variété, parce que, vous voyez, dans les associations d'action sociale, les gens qui sont à la Convention 66, etc., ça va, ils ont des congés payés qui se rapprochent un peu de ceux des enseignants, etc., bon, ça va, hein, c'est pas le bagne non plus. Donc il y a des situations très très différentes d'une association à l'autre, sans compter les gens qui créent des pseudo-associations pour créer leur propre emploi en demandant à un copain d'être trésorier, à un autre copain d'être président, mais en fait, ils gèrent leur business comme ils créeraient une entreprise. Vous en avez aussi pas mal comme ça dans des petites structures. Mais j'ai pas de... Je veux dire, dans un monde idéal, où, effectivement, il y aurait plein d'argent partout, on pourrait obtenir que tous les salariés des associations soient à plein temps, avec des bons salaires, mais voilà, on n'est pas dans un monde idéal. Dans l'économie sociale et solidaire, en fait, ce que je remarque, en fait, ce que je remarque, c'est sur la forme un peu soit des associations loi 1901, d'ailleurs un petit peu toutes, elles se retrouvent un peu dans ce schéma, dans cette structure juridique. Mais moi, ce que je constate aussi, c'est qu'en fait, on n'a pas... Ou, je pense que là, peut-être qu'on pourrait inventer, c'est qu'on utilise toujours l'association de façon hiérarchique avec ce que la loi 1901, en fait, elle ne dit pas qu'il faut avoir un conseil d'administration, un bureau, etc. Elle ne dit pas ça, elle dit juste qu'il faut avoir une personne qui puisse rester en justice, qu'il y ait deux personnes minimum et qu'il y ait un but... Un autre but que le peuple déterminé. Voilà, et un but déterminé, voilà. Donc, en fait, c'est tout ce qu'elle dit. Mais, en fait, on a toujours utilisé cette association pour en faire quelque chose qui ressemble au système capitaliste, avec, effectivement, des gens qui dirigent, d'autres qui sont là. C'est-à-dire qu'un peu comme aussi dans notre société, c'est-à-dire qu'en fait, le peuple, l'État, c'est nous, mais en fait, ce n'est pas vraiment nous, puisqu'on donne à d'autres gens le droit de nous diriger et de faire ce qu'ils ont envie de faire sans vraiment tenir compte de ce que nous, nous avons envie. Et en fait, dans les associations, on a reproduit la même chose. Alors qu'il y a aussi des associations qui peuvent fonctionner de façon transversale. Ça arrive aussi, c'est plus rare, c'est plus compliqué. Ça demande, effectivement, une vraie réflexion. Et je pense que, quel que soit... Alors, quand c'est en plus dans l'économie sociale et solidaire, je pense que ce serait une réflexion qui pourrait être intéressante à mener. Voilà. Bonne soirée. Bon. Je ne peux pas vous laisser dire... L'État fait ce qu'il veut et il ne fait pas ce que nous avons envie, parce que je ne suis pas sûr que ce dont vous avez envie soit la même chose que ce dont j'ai envie moi-même. Et voilà. Et c'est tout le problème de la société. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des partis, qu'on organise des élections, et qu'ensuite, il y a des gens qui nous dirigent. Ensuite, ces gens qui nous dirigent, une fois qu'ils sont élus, ils font des choses, parce qu'ils dirigent l'ensemble de la société, et y compris des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ce ton que vous avez envie, qui ont une certaine idée de ce qui est leur intérêt propre et de ce qui peut être l'intérêt général. Et le fait de diriger un pays, sauf si on peut être dans une négation totale des droits de la minorité, et qu'on s'expose aussi aux conséquences de la dissidence que peut avoir cette minorité, c'est aussi de faire les compromis qui fait que la société se tient ensemble. C'est ce qui fait qu'on peut avoir, à la fois dans une démocratie, des partis qui s'opposent fortement, qui peuvent apparaître très différents, et qui ensuite, une fois qu'ils sont au pouvoir, font des politiques très voisines. Mais ils font aussi des politiques très voisines, parce que chacun tient en fin de compte, compte aussi du camp d'en face, et y compris des intérêts que défendent ceux qui n'ont pas voté pour lui. Alors évidemment, certains peuvent en déduire que tous ces gens-là ont parti liés, que c'est une élite, etc., et qu'il faut tout balancer, et c'est ce qui fait notamment le lit sur lequel se développe Marine Le Pen. Mais je dis simplement qu'on ne peut pas simplement dire « il y a eux et nous », parce que le « nous », justement, il n'existe pas non plus. Le « eux » n'existe pas, et le « nous » n'existe pas. Alors ça ne veut pas dire, pour autant, je suis plutôt dans la nuance, vous avez remarqué, que la démocratie représentative fonctionne merveilleusement, même si on ne va pas se réunir à 60 millions dans l'Agora. Bon, à Athènes, c'était plus facile, surtout que les esclaves et les femmes n'avaient pas le droit à la parole. Bon, maintenant qu'il n'y a plus d'esclaves et que les femmes ont le droit à la parole, on est vraiment 60 millions, ça devient un peu compliqué, et donc on a trouvé cette formule qui consiste à avoir des représentants. Alors maintenant, il y a des tas de discussions sur comment on fait revivre cette démocratie représentative, comment on donne aux gens envie de s'investir, comment on décentralise, comment on rend les choses plus participatives, comment sur des sujets qui sont des sujets essentiels pour notre avenir, on sollicite les citoyens dans des conférences de consensus ou d'autres choses qui permettent de dégager quelque chose qui est au-delà de la décision technocratique ou du lobbying de certains grands intérêts. Je ne suis pas naïf, je ne dis pas que la démocratie représentative fonctionne bien. Je dis simplement que le tableau critique que vous avez brossé est lui aussi assez simpliste, cette opposition du « on, eux et nous » parce que c'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça. Alors ensuite, dans nos structures associatives, vous avez tout à fait raison et je pourrais même vous dire qu'il n'y a même pas besoin d'être dans la loi 1901 parce que ce que dit la loi de 1901, c'est qu'on a la liberté d'association. Et le fait de créer une association sous statut, loi 1901, n'est en aucune manière une obligation quand on a envie de s'associer. C'est simplement quelque chose qui permet d'avoir la reconnaissance légale, d'ester en justice, etc., d'avoir cette reconnaissance légale. Mais vous, très bien, vous associez avec des copains pour faire ce que vous voulez et le fait de se réunir, le droit de se réunir, qui est quand même quelque chose qu'on toujours craint les pouvoirs, quels qu'ils soient, que les gens commencent à se réunir, à se parer entre eux, où ça va nous mener, cette histoire-là. Donc, ce que la liberté d'association sanctionne, c'est d'abord le droit qu'on a de s'associer et éventuellement d'avoir un statut pour 1901. Et comme vous l'avez dit, la loi de ce point de vue-là est vraiment une liberté absolue puisqu'on peut vraiment créer le statut qu'on veut. Alors, ensuite, là aussi, vous avez tous les modèles parce que vous avez des associations, justement, avec un petit groupe qui dirige tout. Vous voyez, quand je donnais l'exemple du Secours catholique, qui fait des tas de choses intéressantes par ailleurs. Moi, je n'ai rien contre le Secours catholique et j'ai même des relations d'amitié avec son actuel président, François Soulages, qui est quelqu'un de bien, qui a été un ancien délégué interministériel et l'économie sociale, qui a avant été président de l'Union nationale des associations de tourisme social. Donc, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'économie sociale et qui est un militant. Donc, mais c'est vrai que la structure est une structure qui questionne, quand même, sur le plan de la démocratie parce que tous ces bénévoles, on trouverait qu'ils s'investissent, on trouverait que ce serait quand même légitime qu'ils aient leur mot à dire. Et là, ils sont exclus du processus démocratique. Problème. Mais vous avez aussi beaucoup de structures justement dans l'action sociale où il n'y a même pas de problème de démocratie puisque vous avez les seuls membres, c'est les membres du conseil d'administration. Il n'y a pas d'autres adhérents. Il y a 15 adhérents. Donc, vous avez vraiment tous les cas. Et moi, le problème que j'ai surtout soulevé ce soir, c'est le problème de l'association des différentes parties prenantes. la question ensuite dans les structures où il y a beaucoup d'adhérents, de l'intégration des adhérents, de formes de démocratie participative qui leur permettent d'être entendus, etc., se pose également et sur ce plan, je vous rejoins totalement. On a le droit d'aller se coucher ? On vote ça à l'unanimité ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Allez, on va se coucher. Merci.